C'est dommage en plus de s'appeler Sanofi Pasteur, au pays de Pasteur, et de ne pas être foutu de sortir un médicament. Mais maintenant je ne suis même pas étonnée. On est des salariés, donc issus de la recherche. On a rebaptisé Sanofi en Sanofrique, puisque aujourd'hui Sanofi se revendique de donner 4 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, d'augmenter le dividende depuis les 26 dernières années consécutives. Et en fin de compte, ils ne voient qu'au travers du prix financier. Depuis quand le médicament aurait-il vocation à être rentable ? C'est un bien commun de l'humanité. Et donc en principe, on devrait fabriquer des médicaments pour soigner des gens. Et point barre, et pas pour se faire du profit. Moi, ma santé, elle n'est pas à vendre. Comment est-ce que vous avez vécu le fait que votre entreprise Sanofi ne parvienne pas à produire un vaccin dans cette crise sanitaire du Covid ? Je ne suis pas ravie que Sanofi n'ait pas réussi. C'est dommage en plus de s'appeler Sanofi Pasteur au pays de Pasteur et de ne même pas être foutu de sortir un médicament. Mais maintenant, je ne suis même pas étonnée. Vu ce qui s'est passé ces dernières années, vu les coupes qu'il y a eu au niveau des effectifs, au niveau des arrêts d'axes thérapeutiques, que ce soit en recherche, en développement, dans les entreprises de fabrication au niveau de la production, mais aussi au niveau des vaccins. Est-ce que tu pourrais énoncer éventuellement des mesures qui, à vous, vous semblent urgentes pour empêcher une entreprise qui fait tout de même 12 milliards de bénéfices d'à la fois licencier et aussi compromettre la recherche à ce point-là sur le plan même national ? C'est d'avoir une loi qui interdise les entreprises qui font des bénéfices et ou qui versent des dividendes aux actionnaires et ou qui vont très bien et qui capte de l'argent public, les empêcher de faire des licenciements. Il faut absolument faire quelque chose, enlever la santé publique des mains des financiers et du privé, et donc du coup créer un pôle public de médicaments. La première chose aussi à faire, c'est de libérer tous les brevets pour les vaccins, pour pouvoir fabriquer rapidement pour tous et toute la planète les vaccins qui nous font tant défaut aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...